Bonjour à toi chers spectateurs, Tijuana Bible de Jean-Charluet. Honnêtement c'est un film qui m'intéressait beaucoup parce que le cinéma de Jean-Charluet en France il est très atypique. C'est un cinéma qui choisit d'évoquer des sujets de manière hyper réaliste mais surtout ses deux premiers long métrages, donc La BM du Seigneur ainsi que Mange tes morts, ce sont des films qui choisissent d'aborder la communauté des gens du voyage. Chose que dans le cinéma français on a quasiment jamais l'habitude de voir et pourtant lui il choisit de le faire et en plus de le traiter avec le plus de sincérité possible. Ne pas essayer de trop mettre de cinéma mais juste le cinéma qu'il faut pour faire en sorte que ça sonne comme des récits qui soient un peu presque universels en un sens. Et le voir passer du côté américain avec un sujet qui sur le papier peut sembler assez convenu et classique, ça peut quand même donner lieu à quelque chose de très intéressant. Le résumé pour faire simple, Nick est un ancien militaire des Marines exilé à Tijuana au Mexique après un troisième tour traumatisant en Irak. Là-bas, il fait la connaissance malgré lui d'Anna qu'un chef de gang va lui demander de surveiller alors qu'elle recherche son frère disparu. Alors c'est très compliqué à aborder Tijuana Bible. Je n'ai pas forcément la sensation que Jean-Charluet ait bien réussi son passage à l'américaine et en même temps je n'ai pas la sensation qu'il l'ait complètement loupé. En un sens, le long métrage qu'il nous offre ici souhaite tellement aborder des thématiques qui sont ancrées dans la culture américaine de manière tellement classique que du coup le réalisateur français n'arrive pas forcément à bien amener ce qu'il a envie d'amener de la manière la plus subtile. On se retrouve devant une oeuvre qui part dans beaucoup de directions. C'est à la fois un film qui parle des marines, c'est un film qui parle des affreux de la guerre, c'est un film qui parle de la guerre des gangs, c'est un film qui parle des immigrés, c'est un film qui parle de la culture mexicaine, des gens perdus au milieu de cette culture mexicaine. Bref, c'est un foutoir monstrueux en termes de thématiques et ça a tendance à littéralement perdre le spectateur au milieu de tout ça. Franchement, j'avais l'impression que le réalisateur ne cherchait pas forcément plus que ça à inclure le spectateur dans son récit. Et du coup, même si on trouve ça un peu fascinant et assez entraînant, on se dit au bout d'un moment qu'il va y avoir forcément une barrière qui va se créer et qu'on ne pourra pas complètement entrer dans le récit, même avec les meilleures intentions possibles. Et du coup, c'est ça qui est un gros frein à Tijuana Bible. C'est que là où dans ses précédents métrages, Jean-Charluet prenait conscience que son sujet et sa forme pouvaient bloquer des spectateurs, il mettait en forme derrière quelque chose qui fasse en sorte que l'on soit inclus quand même dans le récit, que ce soit un parcours de personnage, que ce soit un contexte social, etc. Il arrivait à trouver quelque chose. Là, il galère un peu plus et c'est pour moi ce qui fait que Tijuana Bible a tout pour être un bon film, mais n'arrive pas forcément à atteindre ce but. Disons que lorsqu'un cinéaste français décide de partir aux Etats-Unis pour proposer sa vision de la brillante nation à la bannière étoilée, personnellement, je suis souvent très intéressé par l'idée. J'ai très envie de voir le genre de cinéma que ses metteurs en scène vont choisir d'aborder pour leur sujet et leur forme. Jean-Charluet, cinéaste français très axé vers un cinéma de mafieux assez particulier, choisit de se plonger dans la ville atypique de Tijuana pour une œuvre qui recherche avec une certaine forme de poésie à aborder la croyance et la religion, mais également la mort et le salut, malheureusement au cœur d'une œuvre qui se perd dans sa démarche mais qui résonne tout de même comme un instant de cinéma impactant. En termes d'écriture, c'est écrit par Jean-Charluet et Axel Guyot. Axel Guyot étant le producteur du long-métrage, on est sur une œuvre qui a réellement envie d'aborder, comme je le disais, beaucoup de thématiques. Un point où on arrive rapidement à saturation. Et pour autant, l'introduction au récit a vraiment cette espèce d'envie de vouloir nous accrocher à un personnage principal qui soit réellement paumé, mais à 200%. Et c'est très intéressant parce que du coup, prendre un côté aussi exacerbé d'un personnage et le rendre littéralement, je ne dirais pas vide, mais fantomatique à un point où il peut réussir à être un vecteur d'émotion pour le spectateur dans le sens où on va forcément se projeter en lui parce qu'on se dit que lui, il a l'air d'avoir tout perdu. Donc, il peut être une accroche forte pour reconquérir un petit peu une certaine forme de dignité et d'humanité, presque. Et donc du coup, on a envie de s'accrocher à Nick. On a envie de se dire, ce personnage, il a quelque chose de vraiment important dans ce récit. Ça se ressent dès les premières minutes. Et à partir de là, le film arrive à capter quelque chose de très intéressant par le biais du personnage de Nick. Et puis, on nous inclut d'autres personnages dans le récit. Et on cherche à mettre en corrélation à la fois la rédemption de Nick, la recherche d'un frère, la manipulation d'un gang et l'envie de s'en tirer de Nick au milieu de tout ça. Et à partir de là, je trouve que le film se perd à vouloir mettre trop souvent en avant des dialogues qui ont une espèce de besoin constant d'être métaphorique ou poétique. Par exemple, je prends un exemple tout bête. Le personnage féminin principal va à un moment interpeller le chef du gang. Et la seule chose qu'elle va lui dire, c'est en lui touchant les larmes sur le coin de l'œil, alors que le mec la menace de le tuer, elle va être capable de lui balancer « Même ses larmes ne pourront pas sauver ton âme du diable » ou de l'enfer. Et à ce moment-là, j'étais vraiment en train de me dire « Attends, 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 c'est vraiment ce qu'elle est en train de balancer ? » Et pour moi, c'est ce genre de trucs qui ont tendance à faire sortir du récit, à avoir du sens finalement, mais à être tellement dans l'envie de vouloir absolument amener de la métaphore et de la réflexion que du coup, en termes de pur cinéma et d'immersion, ça pète un peu l'immersion. Et j'ai la sensation qu'à beaucoup de reprises, Guyot et Hué ont voulu aller dans cette direction et c'est pas forcément une très bonne idée. Hué et Guyot nous proposent une plongée noire au travers de cette écriture en plein Mexique. Mais on a un peu la sensation que les deux auteurs s'enferment dans une vision tellement macabre et extrême de la ville qu'ils en oublient peut-être un peu de développer certains aspects dramatiques, restant finalement très flous dans la construction de leurs personnages. On sent une envie d'évoquer de nombreuses thématiques, comme citées avant, mais il manque une certaine forme de simplicité, que ce soit dans la composition des protagonistes ou l'évolution de ceux-ci à l'écran pour éviter que le script ne se perde dans une lecture trop énigmatique de son propos. Il sent un peu perplexe au spectateur à la fin. En termes de mise en scène, Jean-Charluet a vraiment choisi d'aller à nouveau dans cette idée de vouloir pousser le réalisme hyper loin. Ça se ressent notamment dans l'utilisation d'une pellicule qui est très sale, très crade et qui joue beaucoup sur une surexposition de l'image et sur un besoin de vouloir créer quelque chose de très intense et presque qui fait mal aux yeux en un sens. Pas dans le sens où c'est moche, dans le sens où lorsqu'on va passer du clair à l'obscur, on va vraiment avoir les yeux qui vont piquer comme dans la réalité finalement. Parce que dans la réalité, lorsqu'on passe du clair au sombre ou du sombre au clair, on a les yeux qui piquent, on est un peu pendant quelques minutes en train de cligner et il y a un peu cette sensation-là encore une fois ici. Et j'ai vraiment l'impression que depuis ses deux premiers films, il a vraiment envie, Jean-Charluet, de créer une image qui soit vraiment dans un réalisme tellement poussé à l'extrême qu'on ne peut que rentrer dans le récit. Et c'est ça en fait qui rend le récit intéressant. C'est que là où l'écriture, elle passe son temps à tâtonner, à ne pas réussir à poser des thématiques et à hésiter entre des personnages et des réflexions et des dialogues trop poussés. La mise en scène, elle, veut tellement pousser l'image d'un retranchement où on va se mettre à la place de ce cadre et se dire « Vraiment, c'est hyper naturaliste et on rentre dedans parce qu'on y croit. » On a envie d'imaginer cette scène comme étant réelle et possible. Et du coup, tout ça en fait rend le spectateur attaché à ce récit. Ce n'est pas une image qui a tendance à laisser de marbre. Il y a des films parfois où on regarde l'image et où on se dit « la mise en scène n'est pas folle ». Jean-Charluet, ce n'est pas un cinéaste qui rend son image lisse. Au contraire, il la rend percutante, il la rend forte et il fait en sorte qu'elle ait un véritable impact sur le spectateur. Et c'est ça qui fait que le film fonctionne au bout du compte. Huet recherche une nouvelle fois un réalisme qui prend au trip, qui ne peut tout simplement pas laisser le spectateur indemne à la sortie de la séance, comme s'il était important que ce grain, que cette saturation, que cette surexposition du cadre sonne comme une nécessité pour plonger le spectateur dans son univers. Une image prend alors un sens beaucoup plus fort qu'il n'y paraît, développant un peu plus que simplement une vague histoire de rédemption ou de quête personnelle ou familiale. Et c'est cela qui donne du sens au long métrage du cinéaste français, ne parvenant pas non plus à faire oublier son envie d'être un peu trop narratif et laissant parfois un peu le spectateur de côté tout de même. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui arrivent plus à s'en sortir que ça. Je dirais que Adriana Paz ainsi que Noé Hernandez dans le rôle de Hava et du chef de gang qui s'appelle Topo sont les deux acteurs qui pour moi ressortent le plus parce que vraiment ils ont un charisme assez impressionnant à l'écran. Et les deux, en quelques scènes, arrivent à marquer le spectateur. Je veux dire, leur confrontation que j'évoquais tout à l'heure, elle est impactante parce que les deux, ils ont vraiment quelque chose physiquement. et en termes de charisme à l'écran. Et du coup, ça fait que même si la séquence est bizarre, on arrive quand même à la trouver impactante. Et en plus de ça, je trouve qu'en particulier l'acteur principal, il a quelque chose de tellement particulier. Enfin, physiquement, c'est monstrueux ce qu'il a réussi à faire pour intégrer le personnage. Mais au-delà de ça, il arrive à dégager une présence qui me rappelle presque dans un sens Christian Bale dans The Mechanic. The Machinist d'ailleurs, pas The Mechanic. Paul Anderson est absolument fantastique dans le rôle principal de ce métrage. L'acteur étant métamorphosé, terrifiant avec la peau sur les os, mais également captivant dans sa manière de dépeindre le traumatisme de la guerre. Au bout du compte, Tirouana Bible est un film qui, je trouve, a du mal à avoir la force et l'impact qu'il pourrait avoir s'il avait été pensé de manière un peu plus terre à terre par ses auteurs. C'est-à-dire que c'est un film qui a une ambiance, qui a une imagerie forte, qui a des acteurs qui déboîtent, mais qui a une histoire qui part dans trop de directions, qui n'arrive pas à s'ancrer dans une ou deux thématiques claires et qui cherche tellement à multiplier les points de vue, les regards, les métaphores, les réflexions, qu'on se sent un peu perdu au milieu de tout ça. On voit que le long métrage a envie de nous impacter, on voit qu'il a envie de nous marquer, mais il manque ce tout petit truc en plus qui devrait vraiment donner lieu à une oeuvre qui pourrait être transcendante. Donc Tirouana Bible de Jean-Charluet, disons que si vous êtes fan du réalisateur, peut-être que vous apprécierez. Si vous aimez bien les cinéastes français qui vont aux Etats-Unis, ça pourrait vous toucher. Mais c'est un film qui, je trouve, manque son coche sur pas mal d'aspects. Et même si c'est intéressant dans sa sève vraiment cinématographique, visuel, acteur et ambiance, il manque ce petit quelque chose narratif qui devrait donner lieu à une oeuvre puissante. Donc allez-y, mais en sachant tout ça. A plus !